Donc nous sommes en présence d'équipements de protection individuelle donc c'est les équipements de protection que doivent porter les intervenants quand ils sont en présence d'un risque donc là en l'occurrence le risque biologique. Ces équipements de protection donc sont d'un niveau de protection supérieur puisque nous sommes en présence d'un virus Ebola qui effectivement a une virulence importante, une mortalité importante et donc il nécessite un niveau de protection supérieur. Donc cet équipement se compose d'une combinaison avec capuche intégrée, de masques lunettes couvrants, de masques respiratoires de type FFP2 ou FFP3 qui sont également étanches et puis de surbottes et d'une double paire de gants qui permet de changer de gants entre les soins quand ils sont souillés. Alors c'est des nouvelles tenues effectivement qu'on a acquis récemment. On avait des tenues pour la prise en charge de risques biologiques qui étaient grosso modo de ce type là mais qui était d'un niveau de protection un petit peu inférieur et là compte tenu effectivement de l'épidémie qui sévit en Afrique, on a acquis des équipements de protection d'un niveau supérieur.